On en vient à présent à ces nouveaux affrontements dans l'est du Congo. Ils opposent forces armées et M23, des rebelles qui contrôlent depuis plus de trois mois la ville stratégique de Bounagana. Elle est située à la frontière ougandaise. Des rebelles qui tentent aussi de progresser donc sur le territoire congolais. Les combats se sont d'ailleurs intensifiés depuis dimanche soir. A Kinshasa, la correspondance est signée Aurélie Bazara Kibangula. Les affrontements ont éclaté sur deux lignes de front dans le nord Kivu. L'une sur l'axe Rangira-Rouen-Gouba où l'armée affirme avoir repoussé le M23. Un groupe armé défait en 2013 mais qui a fait son retour en novembre dernier. L'autre ligne de front concerne la localité de Tamugenga. Des témoins nous rapportent que des obus sont tombés dans des zones habitées. La localité est contrôlée par les rebelles du M23 qui tentent maintenant de prendre le contrôle d'autres localités proches de la route nationale 2. Un axe commercial stratégique qui relie Goma et Rouchourou. Dans un communiqué, l'armée congolaise a surcontrôlé tous les fronts de cette guerre qu'elle qualifie d'agression imposée par le Rwanda sous couvert du M23. Le bilan de ces affrontements toujours en cours reste incertain mais au moins 4 civils ont été tués et plusieurs autres blessés selon l'armée congolaise. Médecins sans frontières demandent la mise en place d'un corridor humanitaire pour évacuer les civils. Alors que selon les Nations Unies, près de 23 000 personnes se sont déplacées ces derniers jours pour fuir les combats. Merci.